Chers suiveurs, vueurs du blog d'Alice, nous voici dans un nouveau numéro, ou vous voici dans un nouveau numéro. Et là, nous allons recevoir quelqu'un qui est particulier, bien sûr, et fait certainement des choses particulières, mais qui n'est pas là dans ce cadre-là. C'est plutôt une personne qui est venue visiter le festival, qui est venue participer au festival. Et nous avons voulu nous intéresser cette fois à ceux qui viennent et apprécient ce qui a été fait, les efforts fournis autant par le gouvernement que par les différents participants à ce festival. Et là, je suis accompagnée de Marlène, qui est une jeune Gabonaise brillante, intéressante et jolie également. Et donc, avec Marlène, nous allons essayer d'avoir son appréciation de ce festival Gabon Neuf Provinces. Marlène, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous êtes déjà bienvenue d'abord sur le blog d'Alice. Merci. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez étudiante, mais que pour ces vacances, vous vous intéressiez à un domaine qui n'est pas loin de ce que vous étudiez, le marketing, et que justement, vous aviez un groupe avec lequel vous faisiez souvent des opérations marketing. Pouvez-vous nous en parler? De quoi s'agit-il exactement? En fait, il s'agit des produits de santé et de bien-être. D'accord. Vous savez que des fois, une personne qui se dit en santé peut être malade. D'accord. Et donc, nous, notre réseau de marketing, qui se prénomme GM International, présente des produits pour subvenir aux besoins du corps, en fait. Tout ce qui peut manquer, elle est là pour régénérer et donner de l'oxygène, parce que, par toute façon, il y a des sons magnétiques. D'accord. Donc, c'est dans ce sens-là que nous présentons les produits. D'accord. Ça veut dire que vous étiez là le premier jour? Non, je ne suis pas venue au premier jour. Mais vous êtes venue le troisième jour? Le troisième, le quatrième. Le quatrième jour, le jour de Langounier. Oui. N'est-ce pas un peu étrange, non? Non, ce n'est pas étrange. Je suis au Gabon. Je suis d'abord Gabonaise avant d'avoir une province particulière. N'est-ce pas? Donc, on me dit que je peux venir visiter pour les autres. N'est-ce pas? Sinon, on ne pourrait pas être ensemble, en fait. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. C'est exactement le message qui reste. C'est le message de la quasi-totalité des Gabonais. Le Gabon, c'est vraiment un pays où on respecte un peu la diversité culturelle que nous avons. Et nous, nous sentons à l'aise partout, dans toutes les provinces. On est chez nous. Et c'est vraiment bien illustré ici par Marlène. Donc, Marlène, vous avez visité quelques stands déjà. Oui, mais j'y allais, mais je n'ai pas encore tout regardé. D'accord. Est-ce que vous avez déjà vu? Quelle est votre appréciation déjà? Bon, pour l'instant, c'est la diversité des plats. D'accord. C'est la diversité des plats parce que c'est là où j'étais, puisque j'ai vu tout le long. D'accord. J'ai vu qu'il y a des paquets. En fait, ils ont représenté directement le Gabon, en fait. D'accord. Pas seulement la province. Tout le Gabon. Tout le Gabon est représenté en ce qui concerne le volet culinaire. Oui. D'accord. Et là, vous allez visiter maintenant le côté art. Le... artistique. Voilà. D'accord. 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 Oui, l'art ou l'artisanat, tout simplement. D'accord. Et bien, on va attendre votre appréciation plus tard. D'accord. Je vous laisserai un petit mot peut-être en bas de la vidéo, dans les commentaires. D'accord. D'accord. Qu'ils deviennent meilleurs et qu'on parle bien des jeunes plus tard, en fait. C'est tout. D'accord.